C'est une petite fille qui est morte avant l'âge de 3 ans, qui a une petite vie trop courte et malheureuse. La pauvreté continue à exister, vous le savez. 20 % des enfants canadiens et québécois vivent en dessous du seuil de la pauvreté. Ça n'existe pas dans la famille des autres, ça n'existe pas dans l'environnement des autres. Ça peut arriver dans notre environnement, dans notre famille, tout près de nous. C'est vraiment innommable. On ne peut pas s'imaginer que ça puisse arriver, ces choses-là. Sous-titrage Société Radio-Canada Le vendredi matin du 25 juillet 1997 s'annonce comme une belle journée ensoleillée. Jean-Aimé Bergeron s'affaire sur le terrain de son chalet situé dans la région du Saint-Jérôme, quand il entend une voix paniquée. Il reconnaît bientôt son voisin, Alain Viau, qui est sur le chemin. Affolé, Alain lui annonce que la petite Christina a disparu. Sans perdre une minute, Bergeron part à la recherche de la petite qui est en vacances dans la région avec sa mère, Isabelle Blain, et son jeune frère. La petite famille est hébergée par les Viau, dans un chalet en contreplaqué. Devant l'insuccès de ses recherches, Alain Viau décide d'aller chez son père appeler les secours. Isabelle l'accompagne. Ils amènent avec eux le frère de la petite, âgée de deux ans. Il est 10h30, quand M. Viau voit arriver son fils. Alain est fébrile et bouleversé. Isabelle téléphone immédiatement à la police et signale la disparition de Christina, âgée de moins de trois ans. Elle raconte que la petite s'est sauvée durant la nuit. Des patrouilleurs de la Sûreté du Québec débarquent bientôt sur les lieux. Des voisins et des amis viennent aux nouvelles. Tout le monde se met à chercher Christina. Pendant près de deux heures, on fouille les environs. Jusqu'à ce qu'un chien pisteur de la Sûreté du Québec mène les policiers vers un boisé, situé à une centaine de mètres derrière le chalet en contreplaqué. Christina est couchée sur le dos, sous des branchages, au pied d'un arbre. Immobile. Elle semble dormir, mais elle est morte. Alain éclate en sanglots. Isabelle semble paralysée. Les policiers établissent un périmètre de sécurité. L'enquête commence. Isabelle monte à bord de la voiture de police avec son jeune fils. Alain et elle sont amenés au poste de Saint-Jérôme. Isabelle Blain et Alain Viau seront d'abord accusés du meurtre de Christina. Alain Viau sera acquitté et Isabelle Blain plaidera coupable de complicité après le fait. Qu'est-il arrivé à la petite Christina ? Comment expliquer que personne ne sera jamais reconnu responsable de sa mort ? La route de Alain Viau croise celle d'Isabelle Blain un an et demi plus tôt, en mars 1996, quand il commence à sortir avec sa soeur aînée. Quelques mois plus tard, cette relation se termine. En janvier 1997, Alain entreprend une relation avec Isabelle. La dynamique de la famille reconstituée est assez particulière. Ce n'est pas parce que vous avez des enfants rapportés, entre guillemets, que vous devez nécessairement être violent à leur égard. Est-ce que le père, qui est le deuxième conjoint, est plus enclin à un manque d'affection, et plus enclin à vouloir contrôler les enfants éventuellement de façon violente, c'est possible. Mais là encore, ça renvoie à son passé à lui. Isabelle Blain habite à Pointe-aux-Trembles chez ses parents. Elle a deux enfants, Christina et un petit garçon, qui sont nés de deux pères différents. On a vu les parents de Mme Blain à la télévision, puis ça semblait des gens assez démunis, effectivement, qui ne pouvaient pas vraiment combler les besoins de cette mère qui est en détresse, non seulement pour sa fille, mais par rapport à elle-même. Alain Viau a lui aussi deux jeunes enfants d'une ancienne union. Il souffre beaucoup du fait que ses enfants ne portent pas son nom, et qu'il ne peut pas les voir souvent. Il semble, et il existe de nombreuses preuves à l'appui, que l'attachement est le fondement important de la personnalité, permettant pour l'enfant jeune des apprentissages et régissant plus tard, à l'âge adulte, la qualité des relations sociales. L'entourage immédiat de mon client croyait fermement qu'il était innocent, le connaissant comme étant un homme doux, qui n'a jamais maltraité d'enfant de sa vie, qui est même père de deux enfants, et qui n'insiste pas pour les voir parce qu'il ne veut pas confronter la mère, finalement, de ses enfants. Tous ceux qui connaissent Alain Viau s'entendent pour dire qu'il a un excellent rapport avec les enfants. Personne ne l'a jamais vu devenir agressif ou perdre le contrôle. Il est considéré comme un homme sans malice. Pour moi, ce n'est pas un gars qui battrait ses enfants parce qu'il y en a lui-même, puis je ne l'ai jamais vu lever la main, puis même me lever le ton. C'est quelqu'un qui évitait la confrontation généralement. En défense, on a fait une preuve qu'il avait un caractère doux, qu'il aimait les enfants. Ce n'était pas du tout son caractère à lui d'abuser les enfants ou même de battre ses ex-conjointes. Au contraire, il le faisait manipuler par les femmes, plutôt. Et lorsqu'il y avait un conflit, une dispute, il s'esquivait, il s'en allait. Ce n'est pas quelqu'un qui cherche du tout à combattre qui que ce soit. Alain est né à l'hôpital Santa Cabrini de Montréal. Il semble avoir manqué d'oxygène à la naissance. Il a commencé à parler à 5 ans, avec des mots compris uniquement par sa mère et sa soeur aînée. Il a fréquenté une école pour enfants qui ont des problèmes d'élocution et de développement. Tu avais de la difficulté à l'école? OK. Ça ne marchait pas bien, ça ne rentrait pas bien. OK. Ça fait que tu n'as pas appris à écrire. T'es-tu capable de lire? Non. Alors, on a un jeune homme qui a un quotient intellectuel très bas. On parle même de la limite de la déficience intellectuelle. Ce jeune homme qui a eu une vie modeste, également au niveau de l'éducation, je sais qu'il a perdu sa mère très jeune. Elle est morte du cœur, dans ses mains, dans ses bras. Au moment de la disparition de Christina, il n'a pas vu ses enfants depuis trois semaines. Son ex-conjointe ne lui retourne pas ses appels. Alain souffre de cette distance qui le rend nerveux et irritable. Que vous soyez un père rapporté ou que vous soyez un père naturel avec vos propres enfants, il y a un élément déclenchant qui vient d'une situation frustrante. Il y a un élément déclenchant qui est relié à une situation de stress sous-jacent chronique, que ce soit la pauvreté, que ce soit les soucis financiers. Tout ceci représente la trame du stress chronique sur laquelle vient se greffer une situation de frustration intense, inattendue, qui fait qu'on pète les plombs. Entre le moment de leur rencontre et le drame, Isabelle et Alain ont une relation en dents de scie, ponctuée de ruptures et de retrouvailles. Il a demeuré dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve, où il a connu Mme Blain, pendant quelques mois seulement. Le 22 juillet 1997, quelques jours après avoir emménagé dans un nouvel appartement, Isabelle téléphone en panique à Alain. Elle raconte avoir reçu des menaces de mort de son ancien amoureux. Elle affirme s'être rendue au poste de police le plus proche, où on lui aurait conseillé de quitter son logement. Mme Blain demeurait dans un petit appartement très modeste, peu meublé. On a appris qu'il n'y avait plus d'électricité au logement. Et donc, elle a fait appel à son ex-conjoint, mon client. Puis lui, il a décidé de l'amener chez lui, à la campagne, dans la région de Saint-Jérôme. Fait que là, ça, tu as décidé de l'amener à Saint-Colombin pour la protéger, finalement. Si c'est vrai. Si c'est vrai. Quand il y avait les mains, il va partir du soir. OK. Aucune plainte déposée par Isabelle Blain en cette date ne sera jamais retracée par les enquêteurs. Alain emprunte une voiture à un copain et part pour Montréal. Il revient avec la petite famille qu'il installe dans le chalet de son père. En fait, là, c'est quand, ça, que tu l'as amené à Saint-Colombin, en route de soi. La petite Christina disparaît trois jours après leur arrivée au chalet. Quand Alain et Isabelle viennent téléphoner à la police chez le père d'Alain, celui-ci leur demande comment la petite a pu quitter la maison en pleine nuit. Pourquoi n'ont-ils pas mis le crochet à la porte extérieure? Isabelle répond qu'elle a oublié. Elle semble très inquiète des remarques que les policiers pourraient passer sur les écumoses de la petite. Elle explique que Christina est tombée dans le lac quelques jours plus tôt et qu'elle s'est blessée. Très souvent, les parents vont se présenter avec une explication d'accident. Ça peut arriver, des parents qui arrivent en disant, écoutez, j'ai perdu contrôle, j'ai perdu patience et j'ai fait. Mais ce n'est pas la règle, ce n'est pas la norme. C'est plus souvent autrement qu'autrement au départ, une explication d'accident. Isabelle n'a pas tort de s'inquiéter. Dès que les policiers découvrent le corps meurtri de Christina, ils se posent des questions. On peut voir deux possibilités. Soit que c'était l'opportunité parfaite parce qu'on est isolé dans la campagne, il n'y a pas de voisin tout près qui peut voir, observer ce qui se passe. Ou soit que c'est une perte de contrôle majeure. Un pathologiste se rend sur les lieux pour examiner le corps de l'enfant, ce qui est exceptionnel. Pour lui, il n'y a aucun doute possible. La petite présente tous les signes du syndrome de l'enfant battu. Effectivement, la fillette porte des marques de violence sur le corps. Naturellement, comme vous le comprendrez, le corps sera transporté à la direction des expertises judiciaires à Montréal où une autopsie sera pratiquée pour déterminer avec exactitude la cause du décès. Disons que dans certains cas, c'est tout à fait évident. Quand vous avez de multiples fractures d'âge variable, des échymoses d'âge variable, vous savez que, selon toute probabilité, cet enfant n'a pas subi des blessures accidentelles, mais qu'il a subi des blessures non accidentelles. Le diagnostic se fait à la lumière des lésions observées. Elle se fait en fonction des versions parentales qui doivent être auscultées et écoutées avec attention. Alain Viau et Isabelle Blain deviennent immédiatement suspects. Sur place, les enquêteurs les interrogent brièvement et séparément. Alain Viau leur déclare qu'ils n'étaient pas au chalet la nuit précédente. Il n'a donc rien à voir avec la fugue et la mort de la petite. Là, on a confronté les gens parce que malheureusement, lorsqu'il arrive un drame, c'est souvent dans les proches, dans la famille que ça se passe. Elle est descendue au lac, il y a deux enfants de se baigner, puis il a arrêté même, il a embrassé les enfants aussi. Deux jours avant, je me disais à croire qu'il n'y a aucune malice, ce gars-là. Je ne sais pas voir ce qui est arrivé. Alain Viau et Isabelle Blain sont ensuite emmenés au poste de la Sûreté du Québec à Saint-Jérôme pour interrogatoire. Alors, j'étais de garde au service d'urgence avocat. Je répondais aux appels de tous les postes de police à cette époque-là pour Montréal, cette journée-là. C'est le hasard qui fait que c'est moi qui ai répondu à l'appel cette journée-là. J'avais déjà vu, par exemple, dans la télévision, qu'il y avait eu un événement dans le coin de Saint-Jérôme. Et puis, j'étais quand même étonné d'avoir l'appel parce que c'était quand même un événement important. Quel drame s'est préparé à l'insu de tous dans ce petit chalet de la région de Saint-Jérôme ? Quel enchaînement terrible d'événements a pu conduire à l'horrible mort d'une petite fille innocente dans la nuit du 25 juillet 1997 ? Cette émission comporte des scènes pouvant ne pas convenir à un jeune public. La supervision des parents est suggérée. Le corps de la petite Christina est retrouvée par les policiers quelques heures après que sa mère, Isabelle Blain, ait signalé sa disparition. Les premières observations des spécialistes donnent à penser qu'elle a été victime de mauvais traitements et sévèrement battue. J'ai l'habitude de dire que ça prend des qualités extraordinaires pour vivre en harmonie dans un milieu pauvre. Ça existe. Bien des parents pauvres élèvent correctement leurs enfants. Il faut bien le comprendre. Mais la pauvreté, avec son cortège de stress, de violence institutionnelle, de mépris social, souvent représente pour des adultes qui vivent dans la pauvreté des éléments de stress insupportables qui font que, des fois, ils perdent patience. Isabelle Blain a moins de 18 ans quand elle tombe enceinte de Christina. Le père de l'enfant rompt avec Isabelle peu de temps après la naissance de la petite. Le nombre de jeunes mâles qui ont fait des enfants et qui disparaissent dès que l'enfant arrive est relativement élevé dans certaines situations sociales. Je ne dirais pas que c'est la règle. Heureusement, il n'y aurait plus de vraie famille. Il semblait y avoir une lacune au niveau de sa mère, au niveau de l'instinct maternel. L'enfant a eu une évaluation par les centres jeunesse de Montréal. Elle avait moins d'un an et elle a frôlé la mort par déshydratation parce que sa mère ne la nourrissait pas suffisamment au lait. Deux fois à l'âge de six mois et à l'âge de neuf mois. L'enfant s'attache de façon paradoxale à des parents qui ne répondent pas nécessairement toujours à ses besoins. Et c'est dans ces circonstances qu'on a ce qu'on appelle un attachement désorganisé. Il se rapproche du parent comme s'il se disait « bon, c'est mon parent, je suis content de le revoir » où je suis contente de la revoir et à un autre moment où très rapidement il se recule de façon, comment dirais-je, paradoxale aussi, comme si le parent était en même temps une source possible d'affection et une source de terreur. L'immaturité d'Isabelle liée à son jeune âge peut expliquer cette négligence. Pourtant, ses proches sont en contact régulier avec la petite-fille. Comment expliquer qu'il ne soit pas intervenu? Pourquoi n'ont-ils pas réagi à temps? Il y a comme une conspiration du silence autour de ça. Les gens peuvent être très, très inconfortables avec une situation d'abus physique qui s'est passée, mais la tendance va être de vouloir taire la chose, de vouloir camoufler, vouloir, je dirais, garder ça en famille, on n'en parle pas. Lors de la seconde hospitalisation de Christina, les autorités médicales signalent le cas de la petite à la direction de la protection de la jeunesse. La DPJ oblige Isabelle Blain à s'engager à suivre des sessions de formation pour apprendre à mieux élever son enfant. Supposons qu'on avait un signalement qui était fait, il y avait des enjeux autour de la capacité parentale. Alors, on référait, dans le fond, aux organismes susceptibles de pouvoir accueillir et aider une mère à, d'abord, faire l'évaluation, mais ensuite l'aider à développer ses capacités parentales. ROSALGT était un des organismes qui pouvait travailler auprès des mères à soutenir le développement des capacités parentales. Pour accepter que quelqu'un d'étranger vienne vous dire comment faire, il faut que vous soyez à l'aise avec cette personne, il faut que vous lui fassiez confiance. Or, ces jeunes parents, souvent, ne font pas confiance. Ils ne font pas confiance et se s'y renvoient à leur passé personnel. Pendant un an, de mai 1995 à mai 1996, Isabelle suit des cours à la maison Rosalie Jeté pour apprendre à être un bon parent. À la fin des 12 mois, on juge qu'elle est apte à jouer son rôle de mère. On va se retirer d'une situation quand on évalue que le parent, à travers l'intervention qui a été faite, a développé des habiletés parentales et on a réussi à mobiliser l'environnement autour de la famille de façon suffisamment importante pour que, finalement, on constate que l'enfant a des réponses adéquates à ses besoins. Elle n'avait pas la possibilité d'avoir, par exemple, une gardienne pour les enfants, d'avoir un peu de répit. Donc, pour n'importe quelle mère, c'est difficile. C'est une situation très dangereuse. On peut penser que les services de protection auraient dû envoyer l'enfant dans un foyer d'accueil. Dans ce cas-ci, ça semble évident en rétrospective, en tous les cas. Il y a une série d'événements, on le sait, et c'est vrai pour toutes les familles, qui fait qu'à un moment donné, une situation qui évolue plutôt bien, tout à coup, peut se mettre à évoluer de façon beaucoup plus problématique. Et un enfant qui n'était pas en besoin de protection à un temps X, va le devenir un peu plus loin. Un an plus tard, Isabelle donne naissance à un deuxième enfant, né d'un autre père que celui de Christina, mais tout aussi absent. Mère monoparentale avec deux enfants, Isabelle ne trouve pas la vie facile, d'autant plus que Christina accuse un certain retard de développement. Elle parle à peine et éprouve de la difficulté à marcher à cause d'une déviation de la hanche. L'enfant qui n'est pas bien élevé, à qui on n'a pas donné toutes les conditions de développement, va ne pas progresser, va connaître des retards, bien souvent des retards de langage, des retards au niveau du développement cognitif, c'est-à-dire du développement intellectuel, et aura peu tendance à explorer, peu même connaître des retards intellectuels, qui n'étaient pas là au moment de sa naissance. Même si Isabelle Blain exprime parfois son désir de placer Christina en famille d'accueil, la situation semble relativement normale, jusqu'au mois de juin 1997. Ce qui est peut-être le plus difficile à comprendre dans toute cette histoire-là, c'est qu'est-ce qui a pu se passer dans la tête de la mère, pourquoi elle n'a pas remis simplement son enfant à l'adoption, pourquoi est-ce qu'elle a continué contre ses propres instincts. Peut-être que l'instinct de survie de la mère lui disait, il faut que je me débarrasse de mon enfant, elle m'étouffe. C'est d'ici la compagnie. Un mois avant le drame, le 26 juin 1997, Isabelle fait des courses dans une épicerie de son quartier. Ses deux enfants l'accompagnent. Le magasin était ouvert et puis il y avait du va-et-vient et tout ça. Et puis les employés à la caisse ont vu une cliente qui s'amenait avec une petite fille. Et puis elles ont été frappées lorsqu'elles ont vu la petite fille avec toutes les marques dans son visage. Ce sont des mères de famille. Alors elles savent que lorsqu'un enfant est blessé, qu'il déboule ou bien qu'il tombe sur le trottoir ou des choses comme ça, que ça ne donne pas des marques comme ça dans le visage. C'était abominable à voir. Un oeil bouché, des marques enflées, c'était des bleus. Ça faisait pitié. Et les employés ont été estomaqués tellement en état de choc. Ils ont posé, il y en a une qui a posé la question, qui a demandé à la mère, Isabelle Blain, qu'est-ce qui s'est passé? Puis elle a dit, bien, elle a déboulé. Très couramment, ce qu'on observe, c'est que les parents d'enfants qui sont victimes de violence, des enfants qui ont été frappés et qui portent des marques, on va voir la tendance du parent à vouloir camoufler les marques. Les enfants ont des manches longues en plein été. Ils vont retenir l'enfant, il n'y aura pas à l'école. Il a la grippe, il a mal aux oreilles. Bon, l'idée étant de camoufler les marques. Je l'ai regardée lorsqu'elle a quitté Isabelle Blain avec sa petite-fille et puis elle s'est retournée, puis elle m'a regardée encore. Et c'est là que j'ai été persuadée qu'elle savait qu'on savait. Puis je me suis dit que c'était... Il y avait un message, il y avait quelque chose, une mère qui expose son enfant dans un tel état, puis aux yeux de tous, c'était peut-être un cri d'alente. C'est certain qu'un parent qui, je dirais, amène publiquement un enfant qui porte des marques importantes, ça peut vouloir dire un certain nombre de choses. L'hypothèse d'un appel à l'aide n'est pas farfelue, je pense que c'est quelque chose de possible. À l'inverse, ça pourrait aussi parler d'une minimisation et d'une banalisation tellement grande qu'on ne se rend même plus compte que le fait qu'un enfant porte des marques, ça amène quelque chose, pourrait alerter l'entourage. Cette tentation de violence dans des situations où l'enfant ne se conforme pas, où l'enfant crie et pleure apparemment sans raison, où on perçoit l'enfant comme un être qui vous torture, qui ne vous écoute pas, qui n'est pas comme on voudrait, le désir de correction et l'utilisation de la violence revient rapidement et la perte de contrôle va s'installer. Terry Lecavalier signale l'événement au policier du poste de quartier. Alors, ils sont venus, ils ont pris le rapport d'événement et tout ça, et puis je ne me rappelle pas quel jour de la semaine c'était exactement, mais j'étais persuadée qu'on allait s'en occuper, puis vérifier, puis j'ai rassuré les employés qu'on avait fait le nécessaire. Bien des gens savaient que Christina était maltraitée, et ils ont tenté de remédier à la situation. Comment se fait-il que l'alerte donnée par de simples citoyens n'ait pas pu empêcher le drame ? En venant en voiture, j'ai entendu qu'on avait découvert le corps de la petite Christina, qui avait été victime de violences incroyables et puis qu'elle était décédée. Alors, le lundi matin, les employés étaient vraiment bouleversés. Quand on l'amène au palais de justice de Saint-Jérôme, Isabelle Blain se fait chahuter et agresser par la foule, qui l'a déjà jugée coupable. L'air plus hostile et plus échevelé, Alain Viau subit le même sort. Devant une salle pleine de journalistes et de curieux, ils comparaissent tous deux pour répondre du meurtre de la petite Christina. Peu de temps après la découverte du corps de sa fille, au moment de son premier interrogatoire, Isabelle a affirmé aux policiers qu'Alain n'était pas sur les lieux le soir du drame. Interrogé à son tour, Alain a confirmé qu'il a passé la nuit chez son père. On est isolé, on s'inquiète, dans le fond, de pouvoir boucler à chaque fin de mois. Bien, c'est clair qu'à ce moment-là, on est plus à risque qu'à un moment donné, je dirais, de vivre un sentiment d'impuissance et de dépassement qui nous amènent à poser des gestes de violence à l'égard de nos enfants. Le 25 juillet, en fin de journée, les deux suspects sont transférés au Quartier général de la Sûreté du Québec à Montréal, où ils sont interrogés plus longuement. Le pathologiste a déjà fait part de ses observations aux enquêteurs. La description de l'état de la petite fait dresser les cheveux sur la tête. Au-delà de la centaine d'échymoses et plus sur tout le corps de l'enfant, les résultats préliminaires d'autopsie démontrent qu'il y a de multiples côtes qui sont fracturées, des lacérations importantes au niveau du foie, au niveau de la rate, et finalement une hémorragie interne massive qui a causé la mort. Au cours de cet interrogatoire, coup de théâtre, Isabelle Blin change radicalement sa version des faits. Elle accuse Alain du meurtre de sa fille. Elle affirme maintenant qu'Alain est rentré de chez son père vers 23 heures. Il l'aurait forcé à réveiller la petite pour lui faire faire un pipi et la faire manger. Il se serait impatienté contre elle. Il l'aurait poussé par terre. Finalement, il aurait sauté à pieds joints sur Christina jusqu'à ce qu'elle ne respire plus. Isabelle dit avoir eu trop peur d'Alain pour intervenir. C'est la caractéristique même du parent qu'on appelle abusif. C'est l'incapacité de gérer l'impulsion de violence. C'est l'incapacité de gérer une émotion très forte qui fait qu'il y a un passage à l'acte. Les enquêteurs viennent ensuite interroger Alain. Celui-ci demande d'avoir un avocat. Comme il n'en connaît pas, on lui assigne un avocat de garde avec qui il s'entretient plus d'une demi-heure au téléphone. J'ai expliqué que c'était important qu'il garde le silence parce qu'on ne sait pas quelle est la preuve. Moi non plus, je ne connaissais pas le dossier. Donc, ce n'est pas prudence. Les avocats ont fait toujours ça. C'est un état d'arrestation pour le meurtre de Christina, plein d'habituit de Isabelle. Alain se retrouve ensuite en tête à tête avec les policiers. Ils le mettent au courant de la version d'Isabelle. Confronté à la version d'Isabelle, Alain semble tomber des nus. Il nie tout, répète qu'il n'a pas passé la nuit au chalet. Je te raconte à ce qu'ils appellent Madame Matisse. Il te reste au-dessus de la petite avec les deux pieds. On a coupé de reprise. Moi, j'avais sauvé, moi je ne sais pas. L'interrogatoire se poursuit. Au bout d'un moment, épuisé, à bout de nerfs, Alain craque. Il finit par donner sa version des événements. Alain reconnaît avoir passé la nuit au chalet et avoir été présent lors du meurtre de la petite Christina. Il raconte qu'il aurait demandé à Isabelle de lever la petite pour lui faire faire son pipi, car il ne veut pas qu'elle le fasse sur les coussins du sofa. Par contre, il explique que c'est Isabelle qui a voulu forcer la petite à manger. Christina a un roule-coeur. Irritée, Isabelle lui lance son verre de jus à la figure. Alain prétend avoir été figé par la colère d'Isabelle. Il dit avoir tenté d'intervenir lorsqu'Isabelle pousse Christina sur le plancher. C'est à ce moment qu'Isabelle saute sur Christina à pieds joints en s'appuyant sur le dossier de la chaise jusqu'à ce que l'enfant ne bouge plus. Alain raconte qu'il a paniqué. Il dit que c'est Isabelle qui a suggéré de faire croire à une disparition. Elle transporte le corps de sa petite fille dans ses bras et pénètre dans la forêt. Alain allume les phares de la voiture pour la guider. Il est près d'une heure du matin. Vous savez, les parents qu'on appelle négligents ou abusifs ne sont pas nécessairement des monstres. Certains d'entre eux peuvent l'être, mais la majorité sont des êtres qui ont eu dans leur enfance des expériences terribles qui les ont rendus impulsifs, incapables de gérer leur propre impatience. Il était présent lorsque le drame s'est produit. Il n'a pas empêché non plus le drame. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Seulement, monsieur et madame savent vraiment comment la petite est morte exactement. C'est-tu la vérité qu'elle m'a dit? Je ne peux pas l'enjurer. Je ne le sais pas. OK? Isabelle m'a raconté... L'expérience des tribunaux a démontré que certaines confessions sont fausses. Ça peut être parce que l'accusé va absolument terminer l'entrevue, donner satisfaction à l'enquêteur. Ça peut être quelqu'un aussi qui recherche la notoriété, qui veut attirer l'attention, qui va prendre le crime d'une autre personne. Ça, c'est déjà vu. Pendant qu'Alain et Isabelle se renvoient la balle, la mort de la petite Christina continue de hanter ceux qui l'ont connue. J'ai su que oui, on était allés. Oui, on avait vérifié. Et puis, j'ai voulu savoir qu'est-ce qu'on avait constaté. Si ça avait été si évident pour nous, ça sautait aux yeux de tout le monde et tout ça. Et puis, on m'a dit que les policiers avaient bien fait leur travail. Alors, les gens se disaient, bien, comment se fait-il? Qu'on n'ait pas protégé, Christina. Le 8 août 1997, quinze jours après le meurtre, la Commission des droits de la personne et de la jeunesse annonce qu'elle va faire enquête sur les circonstances entourant le décès de Christina. Notamment sur les manquements des policiers qui n'ont pas fait de signalement à la DPJ après leur visite chez Isabelle Blain. Je ne sais pas de façon précise le type d'équimose ou le type de blessure que présentait la petite lorsque les policiers ont été interpellés. Ceci renvoie probablement aussi à une absence de formation qui pouvait exister dans ces années-là et qui faisait que les policiers étaient un peu démunis au niveau des connaissances et que de façon un peu, on va dire, naïve et confiante, ils ont cru aux explications erronées, bien sûr, du parent qui fournit une version inappropriée de la situation. Compte tenu de la gravité des accusations portées par la mère de la petite contre Alain, il est le premier à subir son procès. En dehors de ses aveux enregistrés sur cassette vidéo, la preuve repose exclusivement sur le témoignage d'Isabelle Blain. Les parents d'Isabelle Blain font cabal contre Alain Viau. Ils s'adressent aux médias pour déclarer qu'Alain Viau battait leur petite fille et que c'est lui qui a tout fait. Mais la foule anonyme n'a que faire de ces nuances. Depuis le jour même de leur arrestation, elle a déjà jugé Alain Viau et Isabelle Blain. Il faut dire que mon client avait tout le Québec qu'il croyait coupable d'avance. Donc il y avait une pression sur moi qui le protégeait et j'ai senti des pressions des procureurs, des policiers même à mon endroit. J'ai trouvé ça abominable. Ça prouve à quel point les gens ne comprennent pas des fois. Je ne dis pas que c'est bien ce qu'il a fait loin de la Holonne, mais j'aurais voulu que les gens sachent qu'il y avait beaucoup, beaucoup de souffrance. Et lorsque les gens posent des gestes comme ce sont des gens malheureux, c'est peut-être des gens qui ont été victimes de violences eux-mêmes. Dans le corridor du palais de justice, le père d'Alain, accompagné de sa conjointe, fait les 100 pas. Il repousse les journalistes, refuse de leur parler. Alors l'enquête de la police m'amenait à plusieurs éléments qui allaient contre la mère. Elle qui prétendait n'avoir rien fait de mal, n'avoir jamais maltraité son enfant, d'avoir été traumatisé par mon client. Mon travail en défense était de démontrer non seulement que mon client n'était pas quelqu'un du type à commettre ce genre de meurtre, également, c'était de montrer que l'histoire de madame ne se tenait pas. Elle se disculpait complètement du crime, d'avoir fait quoi que ce soit, alors qu'il y avait plusieurs éléments qui démontraient qu'elle était abusée envers sa petite-fille. On avait une abondance de preuves dans ce sens-là. Donc elle se contredisait elle-même. Le procès d'Alain Viau s'ouvre. Nouveau coup de théâtre. La juge qui préside les audiences refuse d'admettre les aveux de l'accusé en preuve. Selon elle, les policiers n'ont pas respecté le droit fondamental de Viau au silence. La décision du tribunal prive la couronne d'une pièce capitale de sa preuve. Quelle version va remporter l'adhésion du jury ? Celle d'Isabelle Blain ou celle d'Alain Viau ? Les sœurs Maud et Amélie vivent avec un secret bien lourd à porter et difficile à partager. Elles possèdent des capacités extra-sensorielles. Elles peuvent entrer en contact avec des esprits. Vie parallèle, jeudi 20h, à Canal T. À la découverte du corps humain. Une fantastique collection. C'est facile et amusant. Assembler un squelette et découvrir les secrets du corps humain grâce à des fascicules passionnants. À bientôt ! Le numéro 1, les premières pièces et le fascicule, seulement 1,50$. C'est votre marchand de journaux, RBA. Ça, c'est mon papa puis ma maman puis notre 9999$ rouge. On allait à mon tournoi de soccer dans une 11900$, mais on s'est jamais rendu. Ça, c'est quand on n'est pas allés au glissade d'eau dans la 12300$ de mon oncle Michel. Bon, ça, c'est la 15800$ de maman. Puis ça, c'est papa qui n'est pas content. Puis ça, c'est quand on est allés chercher la nouvelle Toyota de papa. Une Toyota, c'est beaucoup plus qu'un prix. Pendant les étiquettes rouges, profitez d'offres exceptionnelles sur tous nos modèles 2011 équipés du système de sécurité Star. Toyota. Voici comment la plupart des gens choisissent une brosse à dents. Avec autant de choix, il est difficile de voir la différence. Mais voici maintenant comment la plupart des dentistes choisissent. En fait, plus de dentistes utilisent une brosse à dents Oral-B que toute autre brosse. Fiez-vous à la brosse la plus utilisée par les dentistes. Oral-B Gucci Guilty, le nouveau parfum pour elle. T-shirt est fade et qu'elle cache le sphère. Maintenant, utilise l'autre qui culpation la décision du jeu au cours de cette émission comporte des scènes pouvant ne pas convenir à un jeune public. La supervision des parents est suggérée. Au cours de son interrogatoire, Alain Viau a reconnu avoir participé aux mauvais traitements qui ont entraîné la mort de la petite Christina Blain, âgée de moins de 3 ans. La décision du juge de ne pas admettre ses aveux en preuve est lourde de conséquences. Il a demandé plusieurs fois de mettre fin à l'entrevue puis sur la cassette on voit que la juge du procès, la juge Ginette Piché en a constaté la même chose. Plusieurs fois, il a demandé d'arrêter l'entrevue et ça fait partie des techniques d'interrogatoire. On continue quand même, on va jusqu'au bout pour avoir le plus de réponses possible, puis l'accusé lui de ne comprendre plus ce qui se passe. L'avocat, il m'a dit des choses que ce n'était peut-être pas vraies donc lui, on dirait qu'il s'est obligé de continuer et de donner satisfaction au moins à l'interlocuteur. Isabelle Blain, la mère de Christina, témoigne au procès d'Alain Viau. Elle répète au jury qu'Alain a frappé sa fille, l'a jeté par terre et a sauté à pieds joints sur elle. Elle se considère coupable d'une seule chose, ne pas l'avoir arrêtée. Quand il est appelé à la barre, le père d'Alain rapporte l'absence totale de réaction d'Isabelle Blain le jour de la disparition de la petite. Il met en parallèle son stoïcisme et l'affolement de son fils. Le témoignage d'un prisonnier avec qui Isabelle s'est déplacée en fourgon cellulaire vient brouiller les cartes. Il déclare qu'elle s'est vantée avoir tué sa propre fille. Pour moi, c'est un don du ciel d'avoir un tel témoignage où elle admettait avoir tué l'enfant, elle admettait vouloir mettre le meurtre sur les épaules de mon client. Je l'ai confrontée avec le fameux témoin le délateur qui est venu et puis là elle devait s'asseoir pendant que le jury observait ses réactions sur son visage et on a bien vu que lorsqu'il disait elle me l'a avoué ça ne faisait pas son affaire elle n'en riait pas on voyait vraiment qu'elle fondait dans sa chaise donc ça a eu un impact je crois déterminant dans cette affaire-là. Un an après le drame le 26 mai 1998 les membres du jury rendent leur verdict. il déclare Alain Viau non coupable. Je vais être très confiant parce que mon petit gars il méritait pas ça puis j'étais sûr qu'il était pas là On a toujours eu espoir jusqu'à la fin puis j'étais certaine du verdict. Il va toujours se demander est-ce qu'on me reconnaît est-ce que l'étampe que j'ai eu maintenant sur moi même en ayant le bénéfice d'être acquitté au criminel c'est pas la même chose que d'avoir prouvé l'innocence d'être acquitté au criminel. Le 2 novembre 1998 Isabelle Blin conseillée par son avocat renonce à son enquête préliminaire. Fidèle à sa propre version elle plaide coupable de complicité après le fait. Mon client a été acquitté et madame, elle vu qu'on avait besoin d'elle pour témoigner on peut pas se tourner pour dire ensuite ben on la croyait quand elle disait que c'est lui qui l'a fait et là pour dire que maintenant on pense que c'est elle qui l'a fait surtout avec le fardeau de la preuve qui est très exigeant au niveau criminel donc on a appelé les coupables à la complicité après le fait. Elle a tellement souffert cet enfant-là et en même temps la mère n'a plus cette petite victime-là et c'était peut-être ça qui allait devenir l'éveil de la mère la prise de conscience les besoins qu'elle avait justement d'aller en thérapie qu'on l'aide pas qu'on la lapide comme ils ont fait lorsqu'elle est arrivée au palais de justice à Saint-Jérôme. En février 1999 Isabelle Blain est condamnée à trois ans de prison. Elle obtient sa libération conditionnelle le 21 juillet 1999 soit deux ans presque jour pour jour après le meurtre de sa fille. Quand je parlais dans mon adresse finale au jury je leur disais personne ne veut penser qu'une mère ferait de telles choses à son enfant ça ne concorde pas avec notre conception de la vie puis de la famille non plus mais c'est un phénomène qui est malheureusement relativement courant. Le meurtre de Christina aurait-il pu être évité? On ne le saura jamais avec certitude. Jusqu'où une personne témoin de mauvais traitement doit-elle aller? Bien souvent déclarer ou signaler à la protection de la jeunesse une situation où on pense que l'enfant est en danger représente effectivement une intrusion indirecte anonyme d'ailleurs dans le territoire d'autrui. Bien des gens peuvent se dire c'est pas ma responsabilité et or c'est la responsabilité de tous. C'est pas évident de vous constater une anomalie comme ça une violence faite à un enfant puis automatiquement vous prenez le téléphone pour aller appeler la DPJ expliquez-moi ça. C'est pas clair pour moi j'imagine c'est pas clair pour personne non plus c'est pas évident alors on appelle où la protection ou c'est la police fait qu'on a fait la bonne chose puis là on m'a expliqué qu'on n'avait pas fait la bonne chose. Moi je dis aux gens vous êtes pas certain mais c'est pas grave signaler les gens à la DPJ qui prennent les signalements ont l'expérience l'expertise qu'il faut pour faire la part des choses et décider s'il y a lieu ou non d'intervenir. La justice a tranché en ne rendant personne responsable du meurtre de la petite Christina Blain. Ce qui s'est passé dans la nuit du 25 juillet demeurera à jamais un mystère. On croyait vraiment que c'était lui l'homme dégueulasse qui avait pas de limite à sa cruauté et lorsqu'il était acquitté le public a pensé mais peut-être que finalement c'est pas si clair qu'on croyait initialement peut-être que la dame qui jouait la victime c'est elle justement qui est la personne responsable. Dans ce cas-ci je dirais que suite à ces événements-là il y a eu de tous les côtés un examen de conscience et un examen des pratiques essentiellement pour améliorer les choses. Quand on a su ensuite un peu l'histoire familiale et tout ça c'est qu'on se disait ben Christina c'est un ange maintenant. Tu sais ça fait que on s'est consolé de cette façon-là en disant elle est au ciel si elle existe et puis c'est un ange elle est bien maintenant. On va plus jamais personne va lui faire de mal. Les meurtres d'enfants reliés à l'incompétence parentale à la trop grande misère ou à la détresse psychologique sont trop nombreux. La mort de la petite Christina nous rappelle qu'il faut agir. Si un tel drame se préparait dans votre entourage sauriez-vous le voir venir. Suivez une équipe d'élite qui enquête sur les phénomènes inexpliqués. Approchez. Observez. Sursautez. Opération Fantôme dans un instant à Canal D. Sursautez. 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 Sous-titrage ST' 501 ...